Vous savez que l'équité nous a permis de faire un grand pas, mais c'est jamais fini et c'est pour ça que la loi dit même qu'aux cinq ans il faut travailler ce qu'on appelle le maintien de l'équité salariale et c'est pour ça qu'encore une fois on va continuer à vérifier si la complexité de notre tâche a changé nos façons de faire et ça c'est par le maintien de l'équité qu'on devra le faire pour éviter toute discrimination il faut s'assurer continuellement de faire les ajustements qui s'imposent mais toujours en se disant un jour des femmes se sont battues grâce à ces femmes nous avons eu la loi sur l'équité salariale ça fait vingt ans cette loi là est là on la célèbre aujourd'hui et on espère qu'elle va continuer à guider les gens qui ont à déterminer la valeur de notre profession l'équité salariale c'est un gros dossier chez nous dans les centres de la petite enfance étant donné que nous sommes un métier à prédominance féminine nous avons pas de comparateur masculin donc les calculs de l'ajustement étant donné pour l'équité salariale ont été plus compliqués à faire et également pourquoi nous on n'a pas l'ajustement de 2001 ça ça reste encore inconnu pour nous et c'est pour ça qu'on poursuit les procédures judiciaires c'est que nous on considère qu'il ya eu discrimination étant donné que nous sommes des femmes écoutez l'importance de souligner le 20e anniversaire de l'équité salariale c'est tout d'abord une lutte syndicale et sociale c'est aussi corriger l'injustice qui a été faite aux femmes c'est grâce à la force des centrales syndicales dont la csq que les femmes au québec ont réussi vraiment et tentent toujours d'obtenir la reconnaissance malgré que ce soit une loi il reste énormément de travail à faire nous devons continuer à amener le combat pour une société juste et équitable 1 1 1 2 2 2 3 2 Sous-titrage FR ?